Arnaud, Pierre, Sylvain, Gabriel et Quentin sont tous étudiants à l'ESM de Tours, mais aussi membres de l'association Nakama. Une association de découverte de la culture nippone. Avec leur professeur de japonais, ils lancent demain une opération de collecte de dons pour les sinistrés du tsunami. Difficile pour nous en Europe de comprendre pourquoi ce pays riche a besoin de dons. Le Japon est un pays riche, bien sûr, mais toute cette partie où il y avait le tsunami, son économie est basée sur l'agriculture et de la pêche. Et comme ce sont des gens qui ne vivent qu'avec cela, c'est vrai que les gens sont très très modestes. Et c'est le contraire de l'image qu'on donne sur le Japon. Pendant deux jours, ils seront présents aux entrées de trois grandes surfaces de tours, bien en accord avec la culture japonaise, quand vous ferez un don, vous recevrez une marque de remerciements. C'est une petite grue en papier, en fait. C'est de l'origami. Et c'est le symbole de la paix au Japon. Ça s'appelle Tso-ro. Et donc pour chaque don fait, on va en donner une en reconnaissance pour ces personnes, en fait. Pour ces étudiants qui devraient partir au Japon cet été, la catastrophe est venue renforcer leur véritable passion pour ce pays. Une passion en forme d'avenir. Je pense qu'on est tous un peu un rêve, on veut dire, d'aller partir au Japon, de vivre là-bas, de s'habiller comme eux, manger comme eux, de passer notre vie là-bas, oui. Aujourd'hui, le Japon compte plus de 234 000 sinistrés. C'est Gabriel qui leur envoie un message. Kambale Toku. Ce qui veut dire du courage pour la région de Toku.